voilà jimmy qui est une enseignante qui a été rédivante donc voilà en quelques minutes à son expérience je filme le métier qu'il me plaît je vous montre même le prix un petit extrait du film qui vous a valu ce fruit je regarde le ciel je cherche la lune waouh incroyable regardez-o là bas elle est là quand je serai grande je deviendrai astronaute sur la lune bonjour madame Nurey comment puis-je être astronaute bonjour Léa tu me demandes que faire pour devenir astronaute alors il n'y a pas d'école spécifique pour se préparer à la télévision parmi les astronautes aujourd'hui il y a des hommes et des femmes des médecins des chercheurs des ingénieurs voilà c'était un petit extrait d'accord pour vous donner envie ce film est disponible sur parcours métier.tv merci bonjour alors j'avais préparé un plan d'attaque pour justement éviter de m'égarer un peu dans tous les sens parce que en effet c'est une grande aventure et derrière ce film de trois minutes se cache même un énorme travail donc je pense que je vais avoir du mal à suivre mon plan je vais essayer donc moi je suis enseignante et formatrice d'enseignants et donc je viens normalement du 93 et j'ai atterri dans le 49 à Angers et en Secpa donc j'ai découvert la Secpa cette année mort de trouille mais j'ai réussi quand même le job et donc en fait on était déjà parti dans un projet sur le thème du spatial et l'idée c'était que les élèves puissent réaliser un carnet de voyage en lien avec les objectifs de développement durable l'idée, l'objectif c'était qu'ils puissent construire effectivement évidemment un village sur la lune et c'est pour ça qu'on travaillait déjà avec Claudie et Muret et d'autres partenaires du centre national d'études spatiales ou de l'agence spatiale européenne donc avec un petit réseau autour j'ai découvert, bon c'est un petit peu à l'envers donc j'ai découvert tardivement en fait la connaissance de ce concours dans un pouvoir parce que le principal a demandé finalement de nous inscrire dans ce concours j'ai dit oui, bah pas de problème, il faut que je demande d'abord en fait je vais laisser pour vivre sa présentation j'ai dit donc je vais demander d'abord aux élèves il faut savoir que les élèves de Secpa sont pour beaucoup d'écrocheurs comme le disait monsieur tout à l'heure ils sont un peu cassés il y en a qui habitent dans des foyers, il y en a qui n'ont plus de parents enfin bref c'est un peu... et ils sont terrifiés de l'échec donc il a été compliqué au départ de... il a fallu argumenter, négocier et les trois quarts ont accepté, il y en a d'autres qui étaient encore pas très 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 chauds comme ils disent et finalement c'est lancé dans l'aventure ce qui a été extraordinaire c'est finalement qu'ils ont appris énormément de choses donc au départ par exemple écrire une narration donc déjà qu'est-ce qu'un métier ? il a fallu leur demander ce qu'était un métier pour eux ensuite il a fallu rédiger une narration qu'est-ce qu'une narration ? comment on rédige la narration ? qu'est-ce que vous voulez raconter ? ils ont voulu raconter une histoire je leur ai demandé quel métier ils voulaient proposer comme on était remarqué dans le spatial et on a continué sur le métier d'astronaute ils ont demandé à Claudie et Nuret évidemment qui étaient déjà parties dans notre projet qui a accepté avec grand plaisir et qui a joué le jeu, vous le voyez ensuite il a fallu scénariser en fait ce sont toutes des compétences extrêmement difficiles pour eux qu'ils ne connaissent pas mais qui ouvrent aussi à des métiers donc qu'est-ce que c'est un scénariste, un réalisateur quelle est la différence entre une narration et une scénarisation ? il a fallu ensuite discuter avec les partenaires pas que Claudie et Nuret mais Jacques Arnaud aussi qui est l'expert éthique du Centre national d'études spatiales et par exemple là vous voyez que c'est traduit il a fallu discuter avec Agnès Montanari qui travaillait aussi avec nous bref c'est toute une équipe derrière ils avaient peur de ne pas réussir donc je rejoins aussi concrètement ce qu'on dit les différents intervenants avant je leur ai dit mais c'est pas grave parce que c'est l'aventure qui brille c'était déjà l'aventure, c'était l'aventure qui comptait bon quand même, ils espéraient quand même être sélectionnés ils ont été sélectionnés, alors là ça a été incroyable pour eux je témoigne parce que c'est important de savoir ce qui se passe derrière ils l'ont pas cru au départ donc il a fallu à chaque fois que je leur montre tous les courriels c'est comme Claudie et Nuret, ils ont pas cru que c'était Claudie et Nuret il a fallu quand même que je montre le mail et j'ai demandé à Claudie de leur écrire de manière manuscrite parce que évidemment c'est moi qui avais été son écriture donc non que vous dire, je suis parti dans tous les sens ça c'était prévisible ensuite effectivement quand ils ont été sélectionnés il a fallu les amener au Grand Rex donc là je vais remercier une autre équipe qui est la cité ducatine parce qu'il a fallu très rapidement trouver l'argent pour les amener au Grand Rex parce qu'une aventure gagnée c'est aussi une aventure vécue sur place enfin gagnée, vous savez pas encore s'ils avaient gagné ils étaient sélectionnés et pour vous dire des années je vais vous donner des anecdotes pour illustrer un petit peu tout ça c'est à dire que pour amener les parents ou les élèves à l'école c'est très difficile et cette aventure a été incroyable parce qu'il faut savoir que les élèves sont venus bien plus tôt aussi au collège alors que les portes n'étaient pas encore ouvertes ils ont disputé la dame qui allumait la lumière alors qu'on était en pleine réalisation du film la première image que vous voyez mais en fait c'est un métier de réaliser un film les voitures qui passent il pleuvait il fallait trouver la lune donc évidemment ou il fallait apprendre le script donc l'ENA, l'élève que vous voyez regardait dans le mauvais sens donc il a fallu faire des prises un nombre incalculable deux fois donc je leur ai posé la question parce que il semblait important de leur poser la question et que vous livrez aussi leur témoignage aujourd'hui donc je vais vous dire ce qu'ils je leur ai promis de dévoiler un petit peu leur témoignage donc cette aventure était incroyable on veut recommencer on va recommencer on a pu travailler tous ensemble et on a pu montrer que les sept pas sont intelligents la première fois que je les ai rencontrés ils ont dit qu'ils étaient débiles donc c'est la première fois c'est la première chose qu'ils m'ont dite nous de toute façon on est des débiles ils ont fini à la fin du concours par dire on est intelligents donc ça c'est important de le souligner pendant le montage on a bien rigolé il a fallu recommencer plusieurs fois la scène de l'astronaute parce qu'on voulait que ce soit parfait on ne se concentrait pas on était stressé il y avait le bruit des voitures les lumières le texte à apprendre on rigolait il fallait commencer encore et encore les prises et après avant que le collège ouvre la prof nous a apporté un petit déjeuner c'était trop bien il faut les récompenser on a pu rencontrer Claudie donc là c'est vraiment tout ce qui est partenariat c'était excellent parce que c'est une star on a travaillé avec elle elle nous a envoyé une lettre d'encouragement on croyait que c'était Madame Blanc c'est moi qui avait imité son écriture on ne pensait pas que Claudie Ignoret pouvait nous écrire à nous quand on a été sélectionné puis qu'on a gagné on a décidé de le dire à plein de monde pour diffuser notre vidéo et partager notre histoire on est passé dans le journal Ouest France on a reçu une lettre du Président de la République et de la Ministre de l'Education Nationale et aussi on a écrit un article avec l'aide de Cécile Lestienne qui est journaliste et qui est venue en classe pour les aider à écrire un article et qui est venue aussi à la cérémonie du Grand Rex parce qu'on avait l'idée de récolter les informations pendant la cérémonie pour ensuite écrire l'article elle est venue dans notre classe avec le concours et le projet Carnais Voyage on a découvert plein de métiers avec le nôtre on a appris que les femmes et les hommes étaient égaux dans l'espace nous avons eu plein d'émotions lors de la cérémonie quand on est monté sur la scène il y en a même qui ont pleuré Claudie était avec nous elle a essayé de ne pas monter mais elle est montée quand même c'était super elle était aussi contente que nous c'était incroyable donc moi je tiens vraiment à vous remercier et à remercier, à encourager tous les enseignants à le faire parce que c'est pas juste 3 minutes et c'est vraiment une énorme aventure alors je pourrais vous raconter 10 000 anecdotes mais je ne suis pas la seule donc merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup